... Roses Vaninck, comment vous sentez-vous à quelques jours de la sortie chez les libraires de votre ouvrage Tintin Hergé, une aventure de la pensée, aux éditions de la HUT ? Je me sens plutôt confiante puisque l'ouvrage a déjà rencontré quelques lecteurs lors de la journée des amis d'Hergé où nous avons pu discuter autour de non seulement Hergé, le personnage illustre de la bande dessinée mais aussi du personnage Tintin qui alimente encore l'esprit de bon nombre d'individus, qu'il soit jeune ou moins jeune parce que le personnage fascine et puis parce qu'il a beaucoup d'admirateurs En quoi Tintin peut-il être un personnage philosophique ? Il est philosophique parce que déjà la manière dont il est dessiné, un trait de crayon très pur, très lisse avec en même temps un visage qui n'est pas très expressif, c'est déjà la marque d'une forme de stoïcisme la possibilité pour un personnage de traverser le temps sans être marqué par les événements et puis comme Socrate qui n'a jamais écrit, Tintin est un reporter qui ne rapporte pas étrangement il est dans des enquêtes, toujours en action, toujours dans la rapidité mais on ne le voit pas écrire et c'est là que se dégage effectivement une philosophie de l'action Qu'en est-il de Milou ? Milou justement c'est le pendant de Tintin, c'est son ami, c'est aussi le protecteur parce qu'il est là pour veiller sur lui, d'ailleurs on pourrait dire que Milou est peut-être un chien femelle en allusion à la première compagne d'Hergé avec qui il envisageait des fiançailles Marilou qu'il surnommait Milou et puis Milou c'est aussi le chien qui est toujours torturé entre la tendance du bien et du mal qui est celui qui doit secourir régulièrement Tintin et puis c'est celui qui est le fidèle compagnon tout au long de l'oeuvre Et Hergé, a-t-il changé au cours de son oeuvre ? On peut dire qu'il a changé parce qu'au départ on sait que c'est le tout jeune homme qui écrit et qui dessine et puis petit à petit ce jeune homme gagne en maturité, il grandit et comme il grandit Je peux regarder Laurence, il y a Milou qui arrive Ecoutez Flash Philo en direct de la Castille